bonjour à tous j'espère que vous allez bien je m'excuse déjà pour la luminosité j'ai essayé de baisser un petit peu le store mais bon voilà pour une fois qu'il fait beau voilà mais je m'excuse parce que oui je vais être un petit peu enfin je vais avoir des petites lumières un petit peu sur moi je pense c'est un petit peu merdique mais bon on est là pour parler bouquin aujourd'hui donc je suis là pour un update lecture car je dois rapporter mes livres à la bibliothèque aujourd'hui ça y est le soleil s'en va donc ça va pas désolé donc je dois rapporter mes livres que j'avais emprunté à la bibliothèque aujourd'hui donc je vous fais de la petite update lecture je vous parlerai pas des bandes dessinées que j'avais prises pour doudou parce que clairement je ne les ai pas lus mais bon il a bien aimé j'ai essayé de lui trouver les suites c'est toujours un petit peu compliqué en bibliothèque mais je vais essayer d'ailleurs moi aussi je vais essayer de trouver les suites à ce que j'avais pris mais enfin j'ai regardé sur le sur le site je pense que c'est pas très je pense il y en a un ils ne l'ont pas ça il me semble je suis même sûr qu'ils ne l'ont pas et le deuxième je crois qu'il est déjà emprunté donc voilà donc tout d'abord les 100 de casse morgan donc c'est de chez robert lafonz dans la collection r et j'aime pas du tout cette couverture là voilà je préfère vraiment l'autre avec où on voit le soleil revient je préfère vraiment l'autre avec clark et bellamy enfin voilà je préfère vraiment l'autre donc je me l'achèterai celui ci avec l'autre couverture car oui je l'achète très car oui j'ai aimé je suis fan fan de la série encore aujourd'hui je viens de regarder deux épisodes mais oui j'aime vraiment cette série donc si vous ne la connaissez pas je vous la conseille fortement je trouve c'est elle est vraiment bien faite les acteurs sont vraiment très bien j'aime vraiment cet univers que ce soit au niveau des technologies c'est c'est mi futuriste mi moyen-âgeux c'est oui bella et du soleil tu es folle un oui calme toi calme toi donc oui celui ci je l'ai vraiment adoré donc on retrouve clark bellamy wells vous avez différents points de vue et c'est vraiment très plaisant donc moi j'ai vraiment vraiment bien aimé soit il ya des personnages que vous avez dans la série que vous retrouvez pas ici mais bon voilà il se passe des choses ici qui ne se passe pas enfin c'est vraiment différent faut pas faire trop d'amalgames mais moi j'ai bien aimé et moi je continue à mettre les visages que j'ai vu dans la série dans le bouquin franchement je le fais mais bon moi j'ai moi j'ai adoré donc vraiment vous conseille de voir la série et moi ça m'a pas vraiment dérangé de le lire finalement après je trouve que même je préfère je sais pas si j'aurais bien aimé dans le sens inverse passer du bouquin à la série mais je pense que ça ça ne ça gêne en rien faut savoir faire la part des choses et c'est bon quoi j'ai envie de vous dire donc celui ci oui je vous conseille j'ai cru en comprendre qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas aimé enfin moi j'ai bien aimé l'écriture les chapitres sont pas très longs donc voilà ça avance plutôt plutôt bien assez rapidement et c'est franchement une bonne lecture pour moi et je vais essayer vraiment de me trouver la suite donc oui les 100 je vous les recommande ensuite j'ai lu l'élite de joël charbonneau de chez milan aux éditions macadam ou aux éditions macadam chez milan enfin je sais pas trop donc ça c'est un petit mixte entre Koh Lanta et Hunger Games ouais pour moi c'est à peu près ça on va retrouver notre héroïne Sia qui passe de l'adolescence à l'âge adulte via un diplôme voilà son diplôme de fin d'année elle est dans une colonie où les gens doivent être très 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 intelligents pour savoir faire tout et n'importe quoi pour pour je sais pas trop comment vous expliquer pour pas vous spoil trop trop l'histoire parce que là on se retrouve sur terre mais dans des millions et des millions d'années très loin où il y a eu beaucoup de guerre où tout a été décimés tout est limite radioactifs c'est voilà tout est pollué et l'espèce humaine essaye de s'en sortir via l'éducation si je puis dire voilà donc chaque 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 enfant va à l'école et apprend apprend beaucoup beaucoup de choses enfin voilà si à 17 ans elle c'est des trucs de dingue hein moi j'aurais pas idée de faire ce qu'elle fait pour s'en sortir mais enfin voilà faut bien s'en mettre dans le contexte je pense parce que nous on nous lâche sur déjà rien qu'à colanta sans feu sans rien sans quoi que ce soit ça serait compliqué hein sans l'eau hein déjà parce que là eux ils arrivent à trouver l'eau mais voilà voilà donc c'est très compliqué pour s'y a elle va en baver ça je vous le dis elle va en baver elle et ses amis enfin qui ont été sélectionnés pour un test ce test c'est juste what the fuck quoi je vous dis moi j'aurais pas été capable non j'aurais échoué dès le début hein et quand on échoue on meurt voilà donc voilà beaucoup 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 meurt hein franchement beaucoup et enfin voilà il y a 100 180 personnes au début et il faut qu'à la fin il n'y reste que 20 ou quelque chose comme ça voilà donc euh c'est c'est juste horrible donc euh oui voilà 180 au début et euh 20 seront seulement sélectionnés pour aller à l'université voilà s'entretuer pour aller à l'université c'est quand même un truc de ouf hein donc euh oui beaucoup ils sont surveillés euh c'est 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 juste horrible enfin voilà ce qu'ils ont du euh subir vivre faire pour euh pour euh pour euh être épargnés pour euh pour être encore euh vivant donc euh ça m'a vraiment euh plu j'étais vraiment euh dedans donc euh je veux vraiment lire la suite et relativement rapidement je vais essayer de le trouver quand même ou sinon j'essaierai de le trouver euh pour ma liseuf mais euh voilà je veux vraiment lire la suite et c'est vraiment un genre qui m'intéresse de plus en plus voilà ça me change le déromance c'est pour ça qu'en ce moment je suis un petit peu euh un petit peu à la ramasse avec ma lecture en cours parce qu'actuellement je lis Tempting Princess et comment vous dire que pfff c'est long ça me euh je sais pas si je vais je vais pas l'abandonner parce que voilà c'est 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 du du réchauffé pour moi ça m'apporte pas grand chose donc euh je sais pas trop si je vais le continuer ou pas mais euh enfin voilà donc euh là deux vraiment bonnes lectures euh voilà pour celles et ceux qui aiment euh tout ce qui est un peu dystopie euh voilà c'est de la jeunesse sans fiction et ça se lit vraiment très très bien ensuite euh j'ai fini euh hier soir euh le tome 19 et 20 de Walking Dead donc moi c'est les éditions euh de chez France Loisirs j'en ai bah deux deux par tome c'est ça qui est super sympa parce qu'un tome ça se lit relativement trop facilement je trouve donc là vous en avez deux ça vous fait quand même un peu plus de temps et ça vous vient moins cher mais donc voilà donc ça c'est toujours une tuerie euh enfin c'est c'est très très gore c'est très cru c'est voilà mais euh ça c'est il y a des différences aussi avec euh la série hein forcément vous avez des personnages que vous avez encore dans le bouquin qui sont déjà morts dans la série ou vice versa et euh voilà mais euh enfin j'adore j'adore Walking Dead que ce soit en série ou euh avec euh cette BD et franchement je vous la recommande aussi euh j'aime vraiment beaucoup donc là euh dans la série je sais plus où j'en suis j'en suis jusqu'à jour hein normalement il me manque un épisode à regarder mais euh enfin j'aime vraiment beaucoup dites moi en commentaire si vous ça vous si vous avez déjà lu Walking Dead est-ce que vous en pensez ou si vous regardez la série et si vous hésitez à à foncer sur les bandes dessinées mais moi franchement j'adore et euh j'ai déjà la suite hein je vais je vais l'entamer bientôt et j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc euh je vais tirer avec vous au sort ma prochaine lecture parce que si jamais je viens abandonner euh Tempting Princess que j'ai quelque chose à lire hein enfin j'ai la bibliothèque juste après donc j'aurai de quoi lire normalement mais euh je préfère euh le faire donc sachant que j'ai rajouté dedans les livres euh du book haul de février hein alors j'ai genre voilà celui-ci allez c'est tellement rempli que ça essaye de s'échapper alors sur quoi je suis tombée je sais pas trop j'espère un truc euh c'est bien alors c'est Night School de CJ Doherty le tome 1 donc euh ouais c'est une saga qui me faisait envie j'espère que je vais accrocher ça va pas être trop space, trop jeunesse ou euh enfin que ça soit pas comme euh journal d'un vampire quoi donc euh j'espère que je vais accrocher donc voilà pour ma prochaine lecture euh Night School de CJ Doherty donc je vais peut-être me dépêcher quand même de finir Tempting Princess pour passer à autre chose parce que ou l'abandonnée je sais pas je vous dirai ça euh soit par Twitter, Instagram ou Facebook je ferai peut-être une petite note à ce sujet là parce que là je sais vraiment pas je sais pas trop je suis perdue allez-moi mais voilà si vous avez lu euh cette saga là euh enfin c'est Tempting Princess le premier tome c'est Tempting Cinderella je crois et le dernier Charmin Kitty je crois que c'est ça j'ai plus trop le titre de la la saga je crois que c'est Fighting for Love ou un truc dans le style mais là franchement ça casse pas trois pattes à un canard pour l'instant je suis assez euh je suis assez déçue quoi c'est euh oui y'a rien de neuf quoi c'est un beau gosse une belle gosse voilà il se déteste et puis à la fin bah il baisse quoi enfin pas à la fin à la fin mais voilà c'est ça quoi donc non ça m'apporte pas non ça va pas du rêve quoi donc voilà pour mes dernières lectures que j'ai que j'ai faites je file à la bibliothèque et j'essaye de enfin je pense que je vais refilmer juste en rentrant en fait pour vous montrer ce que j'aurais pris pour moi et pour Doudou donc voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye